– François Bougon, bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service international au Monde. Je rappelle que vous avez été correspondant à Pékin de 2005 à 2010 et vous publiez dans la tête de Xi Jinping chez Actes Sud. Alors on vous a invité parce que Xi Jinping va être reconduit à la tête de la Chine pour un nouveau mandat de 5 ans et ce au terme, on va voir des images du 19e congrès du Parti communiste chinois. On va écouter parce que ce sont des scènes, j'ai envie de dire, d'un autre âge. Ça ne vous rappelle pas l'URSS de notre enfance, ces images-là ? Oui, c'est des images qui nous font penser forcément à l'Union soviétique. Mais c'est comparable ou pas ? Cet esprit, tout le monde applaudit parce qu'on a peur d'aller au goulag si on s'arrête d'applaudir. C'est ça l'ambiance ? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Ce que je dirais, c'est que le Parti communiste en tant que tel, oui, il peut avoir des ressemblances avec l'Union soviétique. Mais l'ambiance qu'il y a en Chine n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Vous avez une économie florissante d'une certaine manière. Je vais parler sur le plan politique. Est-ce qu'on a eu un Xi Jinping qui est à libéraliser, où il y a une liberté de presse et de parole, ou est-ce qu'on est un petit peu toujours sur le plan politique, plus proche du modèle stalinien ? On est sur un modèle néo-autoritaire. Je ne dirais pas stalinien, néo-autoritaire. Avec, ça c'est sûr, avec Xi Jinping, une conception très personnelle du pouvoir. Et puis la conception de, le parti doit revenir au centre du jeu. L'idéologie est importante. D'où ce retour, plutôt moi je dirais, au maoïsme des années 40-50. Et le parti est encore là. Il est au 21e siècle. Et pour Xi Jinping, c'est le parti qui a pour mission de mener la Chine vers la Renaissance, la Grande Chine. C'est son rêve chinois. Mais est-ce que la liberté de parole, parce qu'on espérait un vent libéral avec Xi Jinping, est-ce qu'il a eu lieu ? Pas du tout. Pas du tout, c'est le contraire. C'est ce que je mets dans le livre. C'est un anti-Gorbatchev. Ce qu'il a retenu de l'implosion de l'Union soviétique, de la chute du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est qu'il ne faut absolument pas refaire les mêmes erreurs que Gorbatchev. Donc il fait exactement le contraire. Pas de glasnost. Il est hors de question de glasnost. Donc on a un recul des libertés publiques. On a un recul de la capacité d'avoir une liberté d'expression. Dans les années 2006-2007, on avait une possibilité, en tout cas sur Internet, d'avoir des opinions un peu plus libres, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne peut pas écrire ce qu'on veut sur Internet. Internet est contrôlé. Et les opposants politiques peuvent se terminer en prison ? Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Après, vous pouvez avoir des ennuis si ce sont des questions politiques ou si vous décidez de vous organiser contre le parti. Après, oui, les opposants peuvent se retrouver en prison. Est-ce que l'opposition est annihilée, anesthésiée ou est-ce qu'elle est là, tapie dans l'ombre ? Et on n'est pas à l'abrique durant ce nouveau mandat. Il y a des explosions, des rébellions. Ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opposition politique structurée, en fait. Il y a peut-être des contestations. Même au sein du parti, on ne sait pas, on ne connaît pas grand-chose ce qui se passe au sein du parti parce qu'il y a une vraie opacité. Mais on pense qu'il y a des résistances au pouvoir de Xi Jinping. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas d'opposition politique structurée. Et François Bougon, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition politique structurée et que finalement, tout cela se passe relativement bien ? Parce qu'il y aurait un accord tacite, nous renonçons à la démocratie, mais en échange, vous, dirigeants chinois, vous nous apportez la prospérité économique. Est-ce que c'est ça, le deal tacite passé entre les autorités chinoises et le peuple chinois ? Je ne sais pas si c'est un deal, mais en tout cas, c'est le pari du Parti communiste chinois, c'est d'avoir apporté à une grande partie de la population une certaine prospérité. Après, il y a encore beaucoup d'inégalités. Et c'est ça aussi le prochain défi de Xi Jinping, c'est de trouver un nouveau modèle économique, beaucoup moins inégalitaire, où les fruits de la croissance sont mieux répartis. À la fin de toute votre livre, vous employez cette expression, vous dites, les dirigeants chinois se demandent si on ne va pas vers une dictature parfaite. Je dis ça parce que vous dites, vu de Chine, ils voient que nos démocraties occidentales sont fatiguées et que finalement, elles finissent par élire un Mickey, un Donald Trump. Et donc, ils se disent, finalement, on n'est peut-être pas dans le faux totalement avec notre système. Ça, c'est le discours de la propagande chinoise. Mais la Chine tire profit de nos faiblesses, ça c'est sûr. La Chine tire profit du retrait des États-Unis sur la scène internationale. Quand Trump se retire du TPP, l'accord transpacifique, il laisse un boulevard à Xi Jinping et à son projet de route de la soie. Et c'est vrai que les questions qui se posent par rapport au régime néo-autoritaire chinois, c'est l'utilisation de la technologie. Et c'est ça aussi la différence avec l'Union soviétique, c'est qu'ils ont la capacité aujourd'hui de développer, d'être présents dans les nouvelles technologies. Et donc, des nouvelles technologies aux mains d'un régime néo-autoritaire, c'est vrai que ça pose des questions. Est-ce que les Chinois sont persuadés qu'en 2049, parce que ça va être le centième anniversaire de la Chine, mais même avant, ils vont redevenir ce qu'ils auraient dû toujours être, à savoir la première puissance mondiale ? En tout cas, c'est le but, c'est ce qu'il a dit hier dans son discours. Il a dit qu'il faut qu'on arrive à une société de moyenne aisance. Donc, c'est une société où tout le monde profite de la croissance. Et puis après, en 2050, on va arriver dans une belle civilisation où là, vraiment, la Chine redevient la première puissance mondiale. Vous disiez à l'instant, les entreprises chinoises, c'est vrai, prospèrent, se développent, elles rachètent même nos entreprises. Est-ce que le développement économique peut prospérer quand il n'y a pas de liberté politique ? Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir des start-up créatives dans un système autoritaire ? Ou est-ce qu'à un moment, les deux vont entrer en friction et ça va être un frein au développement de l'économie chinoise parce que, tout bêtement, ceux qui réussissent en Chine n'auront qu'une envie, c'est d'envoyer leurs enfants faire des études aux États-Unis ? C'est la grande question qui se pose. Moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est la grande question qui se pose. Est-ce que, pour la première fois, on aura un régime autoritaire qui est capable aussi d'avoir un développement économique et sur des secteurs très, très dynamiques ? Mais quand on voit, par exemple, que sur Internet, ils arrivent à se constituer des grands champions comme Alibaba, Tencent, la question se pose réellement. Donc, pour la première fois, on n'aurait pas cette idée. On a eu longtemps cette idée que la Chine allait se développer économiquement et que, de fait, allait devenir une démocratie. Eh bien, non. Non, ça ne se passe pas encore comme ça. Donc, c'est toute la question. Moi, je n'ai pas encore la réponse. En tout cas, je n'ai pas la réponse. Mais ça sera à nous de voir ce qui se passera dans les années à venir. Donc, la Chine, qui est un grand politique, un grand économique et donc qui veut qu'il y ait des velléités de redevenir une grande puissance internationale, est-ce que ça peut mener à des frictions, à des confrontations, voire militaires, avec nos pays occidentaux parce que la Chine aurait des prétentions sur la mer de Chine, aurait des prétentions en Afrique, etc. Et je dirais, après tout, le monde n'appartient pas aux Américains et aux Européens. Moi, je pense que les frictions, elles sont d'abord dans l'environnement régional en Asie. Elles peuvent se produire, par exemple, en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale, parce qu'il y a la présence de la marine américaine, par exemple. Vis-à-vis des occidentaux, pas encore. Après, l'armée française se pose quand même des questions sur la puissance chinoise. Donc, si friction il y a, ce serait plutôt, par exemple, en Corée du Nord ou en mer de Chine méridionale. Mais pour l'instant, il n'y a pas une volonté de la Chine de dominer le monde, contrairement à ce que certains pensent. Elle n'a pas envie de remplacer les États-Unis dans un rôle hégémonique. Par contre, elle a envie d'être présente et d'imposer sa voix sur la scène internationale. Les Chinois sont très fiers d'eux, très fiers de leur système, de leurs entreprises. Est-ce que la Corée du Nord ne leur fait pas honte ? Au fond, ils se disent, on ressemble un petit peu à la Corée du Nord, mais pourtant, c'est un épouvantail mondial. La Corée du Nord, c'est un allié encombrant. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut le défendre d'une certaine manière. Mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'en Corée du Nord, c'est un régime très nationaliste. Donc, on se méfie aussi énormément de Pékin. Donc, voilà, c'est un jeu très compliqué. De toute façon, Pékin n'a absolument pas envie de voir l'armée américaine à ses frontières. Donc, elle n'a pas envie non plus que ce soit réunifié. Question, l'écologie. Il paraît qu'à Pékin, on n'y voit pas à trois mètres, que les Occidentaux ne veulent plus aller travailler, être expatriés à Pékin à cause des problèmes de pollution. Vous qui connaissez bien cette ville, est-ce que c'est le combat immédiat et que la Chine va devenir la première puissance écologique, pas par choix, mais par nécessité ? Elle est en train d'accomplir cette révolution. De toute façon, Xi Jinping l'a dit aussi dans son discours hier, c'est un des grands défis de la Chine de demain, c'est l'environnement. Mais elle est en train de prendre des mesures aujourd'hui. Elle est en train d'essayer de lutter contre la pollution atmosphérique. Xi Jinping, c'est très bien que c'est un problème de société très, 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 très fort, en fait. Donc, c'est aussi un des enjeux. Il y a l'enjeu de la corruption au sein du parti et je dirais, il y a l'enjeu de l'air pur dans les grandes villes. On a du mal à respirer quand on est à Pékin ? Par moment, oui. C'est ce qu'on appelle l'airpocalypse. L'airpocalypse. L'airpocalypse, oui. Une purée de poids. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François Bougon. Je rappelle votre livre dans la tête de Xi Jinping, donc qui va rester à la tête de la Chine pour les cinq prochaines années. C'est chez Actes Sud. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La suppression de l'ISF est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une mesure critiquée de toutes parts à gauche qui retrouve là un moyen d'exister. C'est dans l'air, l'intitulé ce soir, ISF, la fronde. C'est dans l'air, l'intitulé ce soir.